salut à toutes et à tous c'est mr timod toujours avec ma coupe improbable pour ce 30e épisode sur pokémon lune j'espère que vous kiffez la vibe attend on va aller affronter on va gagner un peu d'experts et là on se retrouve dans le repère de la team hither on va aller de chasser les dresseurs qui traînent dans le coin des ordres toujours des ordres et j'ai oublié de mon téléphone en mute voilà employé de la fondation rhizome veut se battre alors je vois pas trop c'est quoi le thème de l'or de leur team je sais pas vous savez d'habitude il ya toujours la team latimizer tu vois c'est toujours poison insectes tu vois si brocades pareil c'est poison et c'est mais là je vois pas il ya un pont chien il ya eu un coli mucus il ya eu ce point de piqueur non au piqueur d'alola minéo je crois que c'est pas grand chose pour lumine et on mais non c'est le pokémon poisson le 5g un pokémon oublié d'ailleurs je vous assure que ça c'est un pokémon oublié des points dans les commentaires si vous vous souvenez de lumine et ont moi non clairement non enfin non quand je pense à pokémon je pense pas du tout à lumine et on quoi c'est ça que je suis en train de vous dire mec qui annonce brès il est tellement franchement bazookan j'avais détesté le sport en fait j'étais déçu de depuis clairon j'étais très déçu de l'évolution de picasso mais bazookan il est trop stylé dites moi ce que vous pensez de lui mais moi franchement je le trouve vraiment classe tu sais il a l'oeil à gare et tout je trouve vraiment stylé et il a l'air de taper fort sur le physique ouais bien quelqu'un qui a monté le même non même pas par contre lumine et on m'a donné beaucoup d'xp je pense que je ne comprends pas mais c'est pas grave c'est pas grave là je suis chaud 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 à le logo est stylé un donc là je commence alors dans mon esprit je commence à alors vous savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps j'avais fait une vidéo sur les vrais méchants de la de la de cette génération pour moi la timiseurs sont les les vrais méchants et et j'ai l'impression que là on va avoir on va dire un un dénouement une il n'y a pas de thématique à par contre dans leur côté on arrive à un dénouement on arrive à une la situation va se débloquer je pense enfin je vais se débloquer on va en apprendre un peu plus sur leurs intentions moi je sentais je les sortais trop gentil la timiseur trop à les pokémons c'est mes amis mais en vrai ça doit être les vrais bâtards du jeu dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires si vous n'avez pas encore en tout cas film jeu fin si vous savez pas encore étonnant les aboutissants de l'histoire ce que vous vous pensez de cette team là c'est je pense je pense sincèrement que c'est des c'est les pires fdp tous les temps franchement sincèrement je pense que c'est les plus gros bâtard et que de la travail avec la team scull je sais pas a priori oui vu qu'un possible à capturer lily c'est vraiment c'est pas je suis limitatif oh il a tout il a tanker 1 ça a tanker le beau drive allez en choix ça ça meurt petite montée de niveau pour spectre yolo niveau 37 100 de ma stat donc dans 13 niveaux on devrait avoir on devrait être à 110 de basse tata au niveau 50 de toute façon sans 120 attaques sp et un ganger je crois non attend oui comme du genre je crois je sais plus en termes de basse tata ou 110 de basse tata vibranin l'ibégon qui va être joué de plus en plus à partir de maintenant je vous l'annonce l'ibégon va monter en en rang c'est clair et net je vous dis pas pourquoi j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça mais il apprend une attaque qu'il aurait dû apprendre il ya bien longtemps ce qui va le rendre assez fort on arrive à l'ascenseur et un item là bas ah mais non je voulais récupérer l'item bon ça va c'est pas une ct tu fais quoi l'accès au sous-sol elle est réservée aux personnes autorisées je m'y attendais un peu mais quand même pas le choix loin à l'étage pire il faut trouver une carte magnétique pokémon c'est toujours une histoire de cartes magnétiques au sein de la fondation terre c'est celui directeur de la branche d'alola autrement dit so bon bref pourquoi tu reviens ici sans invitation c'est très bien ce qui m'amène ce bon tu sembles déjà bien informé mais je n'ai aucun commentaire à faire tu me connais mon cher gladio j'aimerais avoir j'aime avoir mes petits secrets encore un pokémon tout le monde est sur un pied d'égalité quel que soit son âge je suis le pilier du paradis il est heureux si tu veux que je m'abaisse un des affrontements d'enfants après tout pourquoi pas c'est bon d'avoir des types électriques et tout des magnétiques des cadres et non hypnomade pas bien arrivé celle là allez on va faire ça nomade c'est tanky sur le spécial et que j'ai que du spécial avec avec mon poké au pire j'ai gangar un gangar ballon je peux vous dire qu'il va il va il va jump et 1 le le pokémon est symphonie des ondines voilà gang qui d'amard magnifique cette attaque tu vois comme un chef d'orchestre en fait voilà ça c'est fait et on a battu ce bon ouais 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 j'ai perdu face à un simple enfant d'imta t'es trop fort t'as réussi à battre ce bon nouveau quelqu'un d'aussi futé que toi doit savoir exactement ce qui m'amène ici les épreuves de la vue ont fait de toi jeune homme bien imprudent vous êtes là pour que ce moque je me trompe dans ce cas vous feriez bien de jeter un oeil au sous-sol je vous garantis rien au sous-sol mais oui madame vicky en parler elle disait que les secousses venaient probablement d'en bas vous faites quoi dans le sous-sol dit je ne sais ce que l'on veut bien me dire j'ai entendu parler d'expériment d'expérience pardon sur les brèches spatiales on n'a pas le temps tapé pas le temps de taper la discute on pourrait passer à la suite toujours aussi impatient à ce que je vois directeur magnanime je vais donc vous aider en fait c'est pas fdp on va voir ce qui se passe dans l'espace ah si ça a l'air d'être un fdp ah 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 un des tailles change tout un détail fait la différence dire que ça fait déjà on dirait une base secrète trop bien enfin c'est toujours mieux que d'être mort de trouille je suppose on fait quoi il y a deux labos je vais prendre le premier à occuper vous du labo b pourquoi c'est toi qui décide d'abord j'en vais tes arrières au lieu de poser des questions inutiles ce fort de ce bonnes a déjà du prix dans notre arrivée oh là là il a même pas répondu en fait il a la trouille c'est ça à gladur à la lourdeur de tilly lily en danger il faut qu'on se secoue les carapuces car après puce la super potion tous les entrées du labo voilà il est fermé je présume que c'est là je présume je suppose moi leur armure de l'économie de l'économie de l'économie d'économie en pleine de la fondation rizel veut se battre Ah, moyen fun Ça c'est moyen fun là Le gros tas de morts Ah oui, c'est pas fun du tout C'est pas très fun Le gros tas là Par contre le gros tas de morph d'Alola Je le trouve vraiment stylé Bon, ça vaut pas le thème de la Team Flare Qui est pour moi l'un des meilleurs thèmes Surtout celui de Lizand Le thème de Lizandre est juste Merde, chiasse de merde Il n'y a rien pour le toucher Donc là je suis obligé de switcher Ça va que j'ai mon brise 3-10 Il n'y a pas de thématique Sur les... Sur la Team Isant Il n'y a pas de thématique Ouais, ça va faire mal ça Électrique, acier Je vous dis... Oh, il a tanké la fermeté Je sais pas ce que ça faisait Miroir tir Je... Il avait fermeté le salopard Ouais, ça va Il passe le mot 30 C'est 62 puissance... Attends, il faut voir Peut-être que ça a changé Dans ce délit Non, c'est 80 puissances Non, on pleure, c'est bien Bon, on va garder... Petit seul, ça peut être pratique Pour les switch, justement Ah, c'est problématique La Team Isant On n'a pas de thématique Au niveau des pokés Tu es là pour Cosmog, n'est-ce pas Si tu veux savoir Quelle expérience Nous avons mené sur lui Il va falloir me battre Donc c'est les scientifiques Les laborantins Ça se dit laborantin Porygon 2 Oh Ok, même si j'ai beaucoup joué en X et Y avec Porygon Il me faut vraiment une attaque de type fait Un peu plus puissante Bon, si c'est une attaque insecte, ça va Ah oui Type fait, résiste à l'insecte Immunité dragon, ça résiste à l'insecte Ça n'a pas beaucoup de résistants Euh, si, combat quand même Combat ténèbres Oh non, j'ai dit bêtise Non, non, j'ai dit bêtise Ça a les meilleures résistances du jeu Enfin, ça a quand même l'une des pires faiblesses Le faibless assier Mais non, ouais, le type fait, c'est Broken Pourquoi c'est moi qui m'écarte et pas lui ? Je préfère sauvegarder quand même J'ai vu Gladio, il est là Mère me considère comme un accessoire Elle me dit toujours comment m'habiller, comment me comporter Tandis que type 0 a été créé pour servir à but unique Combattre les ultrachimères Il a été conçu ici même, dans cette chambre D'accord Oh, un peu de zigarde par ici Ah d'ailleurs, je ne suis pas allé voir Putain, je ne sais plus où c'est d'ailleurs Qu'est-ce que vous faites là ? Allez-vous-en Allez répandre vos microbes partout Ah, du 2B2 Est-ce qu'il y a-t-il y a avec moi ? Bien Le mec a flamillé Ça, c'est un truc que je reproche au jeu C'est qu'il y a ce cercle Essentiellement de son Retsu et pas de Son autre Pokémon Ça me fait un peu chier Parce que Bon Après Retsu Dalola, c'est quand même une star Mais bon Ça m'avantagerait qu'il utilise un type feu Il y a le coup critique Le petit cône glacé niveau 44 pour Bibi Phok Allez, apprends pouvoir lunaire, je t'en supplie Oh oui ! Ça apprend pouvoir lunaire Oui, 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 oui Allez, casse-le-voix en jeleuse Ça, c'était que 42 puissances Ah, maintenant, avec pouvoir lunaire, ça va parler meilleur Oh, bordel Le type fairy For the win Ah, le combat n'était pas bon Là, ceux du labo juste à côté Il s'entraîne sans relâche Ce n'est pas étonnant vu la dangerosité du spécimen Qui se dit Ah bon, son fils, dites-nous plutôt Où est Didi et Cosmo Je ne dirais même si tu nous as battus C'est ça, d'être un adulte menteur Tra-la-l'air Putain, les dialogues des fois C'est qu'ils ne sont pas ici Tu as déjà remarqué Allez, barrez-vous les cassos L'ultra-brache a été découvert pour la première fois par le professeur Mon Il s'agit d'un portail souffrant Sur une dimension parallèle Nos relevés enregistres énergétiques suggèrent que les créatures semblent Des créatures semblables aux pokémons vivants sur cette dimension Nous avons baptisé des pokémons ultra chimères Par contre, je ne vois pas où je dois aller là du coup Ouais, même ça, je sais On est à l'opposé du coup C'est pas là le labobé ? C'est pas là le labobé ? Je sais pas, je tente des trucs Je tente des trucs Je suis pas sûr de ce que je fais C'est là, je suis dans le... Merci, mes pokémons sont en pleine forme Mais ça me dit pas où je dois aller Je vais aller dans les laboratoires Inférieurs, mais... Pourquoi je peux pas l'ouvrir ? Il doit y avoir peut-être un interrupteur ou quelque chose Vous voyez, il y a une sorte d'armure là autour de la porte Je ne suis plus chez l'ordi Je sais pas si il s'est menacé Il travaille pour l'avant pour s'enfuir Il faut qu'on le dise à gladiophyte Bon ben voilà On a un truc sur Cosmog Alors si je m'ai compris déjà C'est sûrement une ultra chimère Et quand il en stresse Il peut ouvrir une ultra brèche Genre pour s'échapper Il a peur, on a du mal à le dire Ça explique pourquoi Lily s'enfuit avec lui Par contre on ne l'a vu nulle part Je crois que nous nous sommes fait avoir En fait ils sont tout à l'étage Il faut reprendre l'ascenseur et remonter Et hop La sauvegarde est faite les petits amis Bon c'était un peu mou là Sur la fin de l'épisode Mais c'est pas grave Sachez que tous les jours Il y a 2 à 3 épisodes Et que le prochain sera peut-être Un peu plus dantesque Plus incroyable Plus fou furieux dans la tête Donc voilà N'hésitez pas à laisser un commentaire Un pouce bleu A vous abonner à la chaîne A me suivre sur Twitter A être MrTimote Je vous raconte mes vies là-bas Et au moins vous savez à peu près Où ça on a au niveau des publications Et puis aussi pour me poser des questions directement Sur ce on se retrouve très bientôt Pour l'épisode 31 De seul espèce sur Pokémon Lean Merci de m'avoir suivi Je vous fais des bisous Et à très bientôt Merci de m'avoir regardé cette vidéo Merci de m'avoir regardé cette vidéo